Et pour tous ceux qui ont déjà écouté l'introduction à ce beau livre, « La lecture aux morts », où Idriss Lahore nous montre comment nous pouvons accompagner des défunts dans leur voyage après la mort, nous poursuivons à présent notre lecture. Nous commençons par la création d'un chant spirituel avant la lecture aux morts. Idriss Lahore nous dit, « Un chant spirituel se crée par la simple pensée qui se concentre sur l'intention de le créer. Ainsi, le lecteur spirituel peut imaginer que la pièce dans laquelle il se trouve est ce chant protégé. Et il y place symboliquement, dans les quatre directions, les quatre forces qu'il invoque et qui représentent les quatre mondes. Pour le monde terrestre et vital, sont invoquées les forces de la nature et de la vie terrestre. Pour le monde du destin et du karma, sont invoquées les forces du destin et du karma individuel. Pour le monde astral des âmes, sont invoquées les forces des âmes et des ancêtres. Et enfin, pour le monde de l'origine, sont invoquées les forces de l'origine et de l'esprit. Le lecteur spirituel peut, par exemple, dire, « Je crée là un espace où des bienveillantes forces peuvent se manifester. Je me mets sous leur protection, afin de recevoir leurs forces et leurs aides, non seulement pour moi-même, mais pour tous les défunts à qui je veux apporter la lumière de cette lecture. Je me relis aux forces de la nature et de la vie terrestre, aux forces du karma et du destin individuel, à la force des âmes et à la grande âme des ancêtres. Je me relis à la force de l'esprit de l'origine. Par la clarté de l'intelligence infinie, par le mouvement de l'énergie créatrice de la vacuité, et par la non-dualité toute-incluante, qu'il en soit ainsi. Une fois ce chant créé, nous débutons la lecture. Et je parlerai quant à moi d'un défunt dont le prénom est Michel. Chacun, bien sûr, pourra dire le nom d'un défunt qui lui est cher. Cher ami, Michel, cher Michel, Il existe au cours de la vie, comme au cours du processus de la mort, des moments favorables à la libération de la souffrance et des limitations, par l'éveil de ta véritable nature et de sa réalisation. Ces moments passent par la reconnaissance de l'esprit, qui est vérité, bonté et beauté. Ces manifestations sont l'amour, la compassion, la joie, la sérénité et la clarté. Ces qualités de l'esprit sont des portes qui s'ouvrent sur le monde de l'origine. Tout au long de ma lecture, et si, avec courage, tu restes attentif à leurs manifestations, tu pourras entrer instantanément dans cette réalité. Si, par contre, tu te laisses éblouir et si tu te détournes ou si tu te laisses effrayer et que tu fuis, ou encore si tu te laisses séduire et attirer par d'autres manifestations, tu suivras naturellement la pente qui te mènera vers une renaissance terrestre plus ou moins heureuse ou douloureuse. Cher ami, Michel, cher Michel, tu peux maintenant te concentrer sur le sommet de ta tête ou sur ton cœur et essayer de te représenter, de visualiser ou d'appeler auprès de toi l'être spirituel dont tu t'es senti le plus proche au cours de ta vie ou l'esprit de ton ancêtre le plus bienveillant. N'aie aucun doute, il viendra t'accueillir pour t'accompagner. Tu pourras ensuite à tout moment te tourner vers lui ou sentir sa présence protectrice et bienveillante. chère amie, souviens-toi toujours de cela. Le processus de la dissolution des éléments chère amie, Michel, chère Michel, sois attentif, écoute-moi. Avec ton dernier souffle, les quatre éléments de ton corps physique se sont dissous dans ton corps éthérique, dans lequel les énergies de la terre, de l'eau, du feu et de l'air se condensent maintenant. Peut-être que grâce à la puissance de ton attention et à l'accumulation de tes actes bons, de tes mérites, ou grâce à l'intercession d'un être spirituel, tu as pu réaliser la clarté de l'esprit et intégrer instantanément le monde de l'origine. Si ce n'est pas le cas, écoute-moi avec d'autant plus d'attention. La dissolution de l'élément terre dans l'élément eau. Cher ami Michel, cher Michel, tu as vécu la dissolution de l'élément solide dans l'élément liquide. Tu as eu une impression de lourdeur et de pression, comme si ton corps était d'une pesanteur extrême et s'enfonçait dans la terre. Tu ne supportais même plus le poids du drap sur ta peau. Tu te sentais devenir de plus en plus faible avec l'impression d'avoir le visage comme paralysé. Tu ne pouvais plus ouvrir ou fermer les yeux et tout ce que tu voyais devant toi t'apparaissait comme dans un mirage. Si tes paupières étaient fermées, tes visions intérieures étaient aussi comme des mirages successifs, des visions d'hallucinations, de tremblements de terre et de destruction accompagnées de bruits terribles. La dissolution de l'élément eau dans l'élément feu. Cher ami Michel, chère Michel, si la peur ne t'a pas fait perdre conscience devant ces visions terribles, tu as assisté à la dissolution de l'élément liquide dans l'élément chaleur. Tu sentais ta bouche devenir de plus en plus sèche. tu n'arrivais plus à avaler et alors même que ceux qui voulaient t'aider humectaient tes lèvres, tu te sentais de plus en plus assoiffé. Tes sensations devenaient de plus en plus indistinctes. Tu ne savais plus ce qui était agréable ou désagréable. Tu ne savais plus des hallucinations auditives de ruissellement, de torrents et de tempêtes commençaient à se mêler aux sons extérieurs auxquels tu devenais peu à peu sourd jusqu'à ne plus rien entendre. entendre. Ensuite, tu ne percevais partout plus que des brumes et des brouillards et tout finalement disparaissait dans une épaisse fumée blanche. la dissolution de l'élément chaleur dans l'élément air. Cher ami Michel, cher Michel, si tu n'as pas perdu conscience devant ces visions terribles, tu as senti l'élément chaleur commencer à se dissoudre dans l'élément gazeux tandis que tu avais de plus en plus froid. D'abord, tes mains et tes pieds se sont glacés puis petit à petit le froid a envahi tout ton corps jusqu'au fond de ta poitrine. Alors même qu'on essayait de te réchauffer, tu te refroidissais toujours davantage. Les parfums et les odeurs perdaient toute réalité. Tu ne sentais plus ceux qui étaient autour de toi. Tu ne pouvais plus ni penser ni t'intéresser à eux. Tu ne te souvenais même plus de leur nom. Ta conscience était occupée par ce que tu croyais être des étincelles de feu de plus en plus nombreuses dans l'épaisse fumée blanche qui encombrait ta conscience. La dissolution de l'élément gazeux dans l'élément éther. Cher ami Michel, cher Michel, si tu n'as pas perdu conscience devant ces visions, tu as assisté à la dissolution de l'élément gazeux dans ton corps énergétique. Tu sentais ton inspiration devenir de plus en plus courte et ton expiration de plus en plus longue. tu avais la sensation que ta langue s'épaississait comme si elle remplissait toute ta bouche. Tu perdais encore plus le contact avec le monde extérieur jusqu'à ne plus en être conscient du tout. Alors, alors, alors même que ceux qui t'entouraient te touchaient, tu ne le remarquais plus. Ta conscience était comme fixée sur l'une des étincelles de feu qui devenait de plus en plus semblable à la flamme vacillante d'une bougie. et puis elle s'est éteinte en même temps que tu rendais ton dernier souffle. la résorption des énergies chère amie Michel chère Michel à la fin de la dissolution des éléments tu t'es retrouvé dans l'obscurité totale et peut-être la peur t'a-t-elle fait perdre conscience ou encore peut-être t'es-tu souvenu de rester attentif et présent devant la claire lumière de l'esprit qui soudain a jailli dans ta conscience mais puisque tu es là et que tu m'écoutes sois attentif encore plus attentif peut-être t'es-tu laissé éblouir par la clarté de l'esprit étais-tu détourné peut-être n'as-tu pas pu voir la main tendue d'un grand ami pour te guider vers le monde de l'origine peut-être n'as-tu pas vu d'autres amis ouvrir leurs bras et venir vers toi chers chers michel chers michel écoute-moi et observe comment de la surface de ton corps toutes les énergies confluent vers les canaux énergétiques de ta colonne vertébrale observe comment ton corps éthérique se vide de ces énergies qui se condensent dans ces deux canaux en même temps tu vois défiler devant toi tous les événements que tu as vécu comme s'ils venaient vers toi des confins de l'univers en un magnifique tableau de l'ensemble de ta vie passée cher ami michel cher michel maintenant sois attentif au mouvement des énergies qui partent de ton cœur vers le sommet de la tête où tu perçois comme un immense espace baigné de lumière blanche tu crois y reconnaître ton père avec son propre père et sa mère tes grands-parents et les parents de tes grands-parents et de nombreux ancêtres dans une longue lignée d'hommes et de femmes qui te regardent tous avec bienveillance cher ami michel cher michel maintenant sois attentif aux mouvements des énergies qui partent de ton cœur vers ton ventre où tu perçois comme un immense espace baigné de lumières rouges orangées tu crois y reconnaître ta mère avec son père et sa propre mère avec tes grands-parents mais aussi les parents de tes grands-parents et de nombreux ancêtres dans une longue lignée d'hommes et de femmes qui te regardent tous avec bienveillance chère amie michel chère michel sois encore plus attentif et vois comment l'essence paternelle blanche avec ses énergies descend de ta tête vers ton cœur et l'essence maternelle rouge avec ses énergies remonte du fond de ton ventre vers ton cœur remarque en même temps comment ta colère et ta haine se transforment en amour et comment ton avidité et tes désirs se transforment en sérénité et en joie observe la manière dont les essences paternelles et maternelles fusionnent l'une avec l'autre jusqu'à remplir ta conscience d'un merveilleux espace comme un ciel obscur d'une profondeur infinie dans lequel se dissolvent toutes tes illusions soudain tout ce que tu perçois est envahi par la claire lumière de l'esprit et par la clarté de la vérité dans un espace d'une infinie transparence qui remplit ta conscience en même temps tu quittes définitivement ton corps physique avec sa coque éthérique vide tu peux saisir la main tendue de ton grand ami qui peut te conduire vers le monde de l'origine et si vous le voulez bien nous poursuivons demain ce voyage du défunt à travers les mondes de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà Sous-titrage FR ?